Bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait une orthorectification et une orthofusion ? Alors d'abord, on va t'expliquer comment on le fait. Déjà, on va rappeler à quoi ça sert. Donc la rectification, donc orthorectification des images, ça consiste à rendre une image satellitaire superposable à une carte. Parce que quand le satellite prend la prise de vue, c'est un petit peu comme quand on prend un grand bâtiment avec un appareil photo, on est obligé de lever l'appareil photo et donc ça fait des lignes de fuite et des perspectives. Donc le bâtiment, il n'est pas carré, il apparaît trapezoïdal. C'est la même chose avec une prise de vue satellitaire. Et c'est donc pour ça qu'il faut déformer l'image pour la rendre superposable à une carte. Et le processus se fait en utilisant les données de prise de vue, donc les données qui indiquent quelle est la position du satellite au moment où l'image a été prise, quelle est la position au sol associée et quelle est l'angle, ce qu'on appelle latitude du satellite, donc l'angle que faisait de la satellite par rapport à son orbite. Et avec ces paramètres, on va pouvoir donc effectivement reprojeter l'image sur une carte. D'accord. Ensuite, la fusion, on le verra tout à l'heure, ça consiste à prendre les deux composantes des images satellites, donc une composante noir et blanc qui est en pleine résolution, et une composante couleur qui est en résolution 4 fois moindre. Ça sert à diminuer la bande passante, donc à diminuer la quantité de données qui transitent entre le satellite et donc le sol, les stations sol. Donc pour cette image, pour cette orthofusion, on va travailler là sur le bassin d'Arcachon, sur des images de Spot 5. Et on va commencer par des... Donc on va travailler sur des zones d'intérêt relativement petites pour avoir des temps de traitement qui ne soient pas trop importants. Donc là, on va prendre une image panchromatique 2000 par 2000. Donc panchromatique, ça veut dire noir et blanc dans le langage habituel, quand on n'est pas dans le langage satellite. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour cette image panchromatique ? On va la reprojeter donc sur une carte. Et donc pour ça, on utilise le module Géométrie de Monteverdi, Géométrie Reproject Image. Donc on prend cette image panchromatique et on va lui appliquer des paramètres de traitement. Donc là, ce que je te propose, Flore, pour ce traitement, pour aller assez vite, on va travailler sur une petite zone d'intérêt. Oui. D'accord. Donc pour ça, on va rentrer des paramètres utilisateurs prédéfinis. Et là, je vais te proposer qu'on aille zoomer sur un petit port là, qui est dans le bassin d'Arcachon, parce que c'est joli à voir. Et donc il faut rentrer les coordonnées du point haut gauche de l'extrait de l'image à traiter. Donc là, il s'avère que pour cet exercice, j'ai préparé les valeurs à rentrer. Donc ici, on va rentrer donc la longitude et la latitude du point haut gauche considéré. Et on va rentrer aussi la taille de la portion d'image que l'on veut traiter. Donc là, je prends une taille assez réduite pour que ça aille 8. Et j'en profite pour rééchantillonner à 5 mètres ici. Voilà. On n'a pas fini les données d'entrée. On va aussi renseigner. J'ai oublié de dire qu'effectivement, puisqu'on projetait sur une carte, il fallait dire quelles projections de cartes il fallait utiliser. Et Monteverdi propose ici 4 types de projections. On va rester sur l'UTM ici. Qu'est-ce que c'est les autres types de projections ? Écoute, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste en projections. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lambert, c'est quelque chose qui est utilisé en France exclusivement. WGS84, pardon, c'est la projection qui a été mise en place avec le système GPS. Et honnêtement, EPSG, je ne la connais pas. Je ne peux pas te dire. Oui, d'accord. Donc pour les settings ici, là, ce qui est intéressant, ces options complémentaires, ça va être ici comment on interpole les pixels de l'image reprojetée. Donc, si on prend l'interpolation bicubique optimisée, ça utilise des pixels voisins pour la faire et ça donne des images avec, je dirais, une meilleure qualité de rendu. Donc, il vaut mieux l'utiliser. C'est plus long au traitement. Mais là, comme on travaille sur une petite zone, ce n'est pas grave. Et donc, il faut utiliser, donc DBM, ça veut dire Digital Elevation Model, donc le modèle numérique de terrain qui donne l'altitude. Parce que quand on va corriger les effets de l'angle de prise de vue, si on intègre le relief, ça donne pareil des résultats qui sont plus précis. D'accord. Et donc, ici, on va utiliser un modèle numérique de terrain qui est gratuit et mondial, qui est le modèle SRTM qui a été fourni par la NASA. Donc, cette fois, on a renseigné tous les paramètres pour cette reprojection. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est, on peut, ce qui est intéressant quand même dans Monteverdi, parfois, on a des petites surprises. Donc, on peut tout de suite, effectivement, aller sauvegarder son fichier. Ça permet quand même de s'assurer que, donc là, je vais travailler dans un, je vais mettre dans un répertoire de travail, par exemple ici, voilà. Et donc, là, je vais mettre ici, donc, je vais mettre ici, on va dire, reprojection. Donc, attention, dans Monteverdi, il faut préciser l'extension du fichier. Le plus simple, ce que je conseille, c'est de travailler en fichier géotif. Donc, on met extension pointif. Voilà. Ici, on peut rester sur des images en 16 bits. C'est suffisant parce que les images d'origine sont 11 ou 12 bits. Et on peut sauvegarder notre image. Donc, ça, c'est utile. En cas de plantage, quand même, c'est assez intéressant de faire ces sauvegardes intermédiaires. Voilà. Et donc, maintenant, deuxième étape, on va aller ouvrir l'image couleur multispectrale. D'accord. Pour faire la fusion, cette fois. Déjà, avant de faire la fusion, on va déjà la rendre superposable à l'image panchromatique que l'on vient de reprojeter. D'accord. Donc, ici, arcachon spot 5. On va prendre la même zone d'origine. Donc, on était parti ici sur une image panchromatique 2000 par 2000. L'image, ici, qui correspond à la même zone. Vu qu'on est quatre fois moins résolu, on a ici une zone d'intérêt qui fait 500 pixels par 500 pixels. On prend le fichier TIF spot 5 qui nous a été livré. Voilà. Et donc, là, on va pouvoir, ici, reprojeter, et plus exactement, rendre superposable l'image couleur XS sur l'image d'origine en noir et blanc. Donc, là, je fais géométrie superimpose to image. Je reprojette l'image couleur que l'on vient d'ouvrir sur l'image noir et blanc préalablement projetée. Je fais OK. On peut également utiliser, ici, le modèle numérique de terrain. Pareil, puisqu'on l'a fait pour la partie panchro, il faut aussi le faire sur la partie couleur pour être cohérent. Et on va prendre, ici, pareil, pour être cohérent, les mêmes paramètres d'interpolation. Voilà. Et donc, comme ça, on a maintenant une image, ici, panchromatique projetée et une image, donc, multispectrale, parfaitement superposable à l'image panchromatique. D'accord. Donc, les deux ont été orthorectifiés. Donc, les deux ont été, effectivement, orthorectifiés. Alors, on peut aller la visualiser, cette image, donc, dans le viewer. Donc, en même temps, on applique le traitement. Donc, là, effectivement, bonne remarque. Pour l'instant, on a lancé des traitements en indiquant des paramètres, mais les traitements ne s'effectuaient pas. Ils se font au dernier moment dans Monteverdi. Donc, voilà l'image multispectrale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Elle est assez floue, en fait. Elle est assez floue, voilà. Alors, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réouvrir dans le visualisateur pour la comparer avec le viewer, avec l'image panchromatique. Donc, on prend les deux images projetées. On clique sur le bouton plus, ici, pour les ouvrir toutes les deux. Je prends l'image couleur superposée. Je fais OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a rendu superposable, elle a pris la même géométrie qu'image panchrom, mais également à la même échelle. D'accord ? Donc, elle a été rééchantillonnée également. Donc, du coup, on peut vraiment, elles ont la même taille et la même projection. Donc, on peut les visualiser ensemble. Effectivement, on voit ici sur l'écran que, eh bien, c'est normal. On est quatre fois moins résolus. Donc, on a une image relativement floue. Donc, il nous reste la dernière étape, qui est l'étape de fusion. On va prendre les informations de couleurs pour les appliquer à la précision du noir et blanc. Donc, ce qu'on appelle l'étape de fusion. Je ferme la partie visualisation. Et donc là, c'est le menu filtering. Point sharpening. Donc, on prend l'option la plus simple. Ici, c'est très simple. On n'a pas de paramètres complémentaires, hormis les deux images d'origine qu'on va traiter. Donc, je prends l'image noir et blanc à la bonne projection. Je prends l'image multispectrale qui a été reprojetée dessus. Je fais OK. Donc, voilà. Mon traitement est prêt à s'exécuter. Et pour qu'il s'exécute, eh bien, allez, je vais le visualiser. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également le sauver. Je vous rappelle, dans Monteverdi, on n'est pas à l'abri parfois de petits plantages. Donc, pour plus de sécurité, on peut le sauvegarder. Mais là, on va prendre deux grands risques. On va de suite le visualiser. Et voilà. Donc, notre image ici multispectrale fusionnée avec l'image panchromatique. Et donc, on obtient une image couleur à la pleine résolution. Super. Merci. Eh bien, de rien. Et rendez-vous maintenant avec la même opération, mais cette fois pour une image pléiade. D'accord.